Madame, mademoiselle, monsieur, chers administrés, je voudrais vous souhaiter, aux uns comme aux autres, une très 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 belle année 2016, pour notre ville de mots que nous aimons passionnément, mais aussi pour chacune et chacun d'entre vous. C'est vrai que cette année 2015 n'a pas été une année facile, loin sans faux. Elle a été douloureusement marquée par la tragédie des attentats du mois de janvier, puis ensuite du 13 novembre. Et je souhaite de tout cœur que cette année 2016 soit une année où, malgré les menaces qui pèsent sur toute l'Europe, et dans notre pays en particulier, nous puissions retrouver un peu de sérénité. À Maud, il y a beaucoup de projets qui sont en cours de préparation, comme je m'y suis engagé auprès de chacune et de chacun d'entre vous. Je pense au lancement des travaux sur la piscine Fro, je pense à l'application Mymo, qui est disponible. Je pense bien sûr aussi au pôle médical, qui va pouvoir accueillir 18 nouveaux médecins, sans oublier la réflexion que nous lançons pour la rénovation de la rue du Grand Serre, et puis bien sûr tous les grands chantiers. Je pense aussi par exemple à la nouvelle salle des fêtes. C'est vrai que cette année, vous le verrez, nous allons aussi prendre un certain nombre d'initiatives sur le plan culturel. Je pense par exemple aux 60 cérémonies et animations qui sont organisées au Musée de la Grande Guerre, aux nouveaux spectacles historiques, sans oublier la programmation du Théâtre Luxembourg. Bref, une ville où ça bouge, dans tous les domaines, comme nous l'aimons ensemble. L'année 2016, nous allons aussi la placer sous le signe de la laïcité. Ce n'est pas un hasard. Je crois que nous avons plus que jamais besoin de nous parler les uns et les autres. Car s'il est vrai qu'il faut faire œuvre de la plus grande fermeté vis-à-vis des dérives radicales islamistes, dans ce qu'elles ont de plus inacceptable pour notre pays, dans le même temps, il faut absolument veiller à ce que les uns et les autres se parlent, s'écoutent, se respectent, et que dans le cadre de la laïcité, chacun comprenne mieux ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Alors, dans ce contexte, cette année de la laïcité, ce sera l'occasion, à mots, d'inviter des personnalités venant de tous les horizons, qu'ils soient en situation de pouvoir parler de leur histoire, partager des idées, faire en sorte que chaque Meldoise et chaque Meldois puisse venir apporter son propre ressenti par rapport à cette question de la laïcité et du respect et de la tolérance. Voilà quelques pistes pour cette année 2016. Il y en a bien d'autres, j'aurai l'occasion de vous en parler, mais d'ores et déjà, je voulais vous le dire, alors que cette année commence, à chacune et chacun, mille bonnes choses de santé, de paix et d'amour. À bientôt.